Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Francis Ponge était né le 27 mars de l'année 1899 Quand il mourut en 1988, dans le texte par lequel il lui rendait hommage Philippe Solers écrivait « Je pense que pour son tombeau, Ponge eut aimé de la musique, celle de Rameau Rameau, l'artiste au monde qui m'intéresse le plus profondément, disait Ponge On allait à travers Rameau vers Fragonard, vers Sade, vers ce mariage de Figaro Où, dès les premières scènes, grâce aux travestis de Chérubin L'on se retrouve porté en pleine saison paroxystique du libertin et du libertaire à la fois Et à travers Ponge, vers quoi allons-nous ? En 1985, trois ans donc avant la mort de Francis Ponge C'était ce que Jean-Dève proposait d'entrevoir aux auditeurs de France Culture Dans le bon plaisir qu'il consacrait à l'auteur du Parti-Prix des choses Ponge y lisait le lézard, le cajot, il y lisait l'huître et aussi le papillon Il disait ses origines sévenoles et huguenotes, sa découverte de François de Malherbe et de La Fontaine Il évoquait son amitié pour Braque, pour Picasso Et l'on pouvait entendre la description qu'il faisait de la femme qui pleure Ponge racontait ses débuts en poésie, l'origine de la musicalité de son écriture Une poésie dont il expliquait comment elle naissait d'une contemplation active du monde Pour passer ensuite dans l'écriture Une poésie chez Ponge, de prose ou de vers De formes entre lesquelles il n'existait pour lui aucune différence Ponge, le poète, le résistant Qui dans cette émission disait que la littérature ne pouvait être que transgression Et comment, sans la règle, il ne pouvait y avoir de transgression C'était dans le bon plaisir de Francis Ponge Au cours duquel intervenaient Jacques Derrida Et les poètes André Dubouchet et Jacques Dupin Une émission diffusée la première fois Le 6 juillet 1985 Sur France Culture Le 6 juillet 1985 Le 6 juillet 1985 Le bon plaisir de Francis Ponge Présenté par Jean-Dève Avec André Dubouchet, Jacques Derrida, Jacques Dupin Réalisation Jean-Michel Bernot, Daniel Bizien, Pamela Dousseau J'ai donc dit qu'il fallait faire tout passer par un seul moyen Choisir un moyen d'expression et s'y tenir Et c'est pour ça aussi que moi-même je peux dire que La, comment dirais-je, quand j'ai la plume ou le crayon au bout des doigts, n'est-ce pas, parce qu'en général je n'écris pas directement la machine à écrire, c'est très rare, j'écris presque toujours, c'est du manuscrit autographe, n'est-ce pas, et j'écris avec une pointe bique, ce qu'on appelle un marqueur, enfin si vous voulez, car avant c'était un stylo, maintenant ça changeait, vous avez vu le nombre de marqueurs que Ici, et bien j'ai l'impression que ça fait partie, que c'est un prolongement de mon corps, si vous voulez, et tout passe comme si c'était une humeur, comme l'encre, l'encre fait partie des humeurs corporelles, c'est comme le sang ou le sperme, enfin ça fait partie des humeurs corporelles, ça fait partie de mon corps, le corps n'est pas séparé, si vous voulez, le liquide c'est du sang ou c'est du sperme, enfin ça fait partie des humeurs corporelles, je crois que c'est assez important pour que ça soit vraiment authentique, enfin ce sont des choses qui sortent vraiment du corps, enfin qui font que le corps est impliqué dans la littérature. Quelle serait l'ambition suprême d'un texte ? L'ambition suprême, il n'y a pas possibilité d'arriver à un succès complet, n'est-ce pas, pas possible, par conséquent, tout ce qu'on écrit, ce sont des relations d'échec, et on essaye de faire que la relation, la narration d'un échec, n'est-ce pas, soit aussi plaisante que possible, c'est tout, n'est-ce pas, c'est aussi agréable que possible, c'est la raison de mes textes, de la rage de l'expression, enfin, ou de l'hyphorique Dupré, de la corvette, de la figue, etc., c'est comme ça, c'est toujours, en essayant de rendre aussi peu désagréable que possible, aussi plaisante que possible, la relation d'un échec, parce qu'au fond, il s'agit quand même de plaire, ça c'est un principe classique, n'est-ce pas, il faut plaire, c'est la règle de l'art, l'art est fait pour donner à jouir à l'esprit humain. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous laissez glisser dans l'étymologie, c'est un mode de communication ? Eh bien, je pense que, si je m'occupe beaucoup d'étymologie, c'est-à-dire des racines des mots, n'est-ce pas, vous comprenez ce que nous disons ? C'est parce que je pense qu'il est absurde de faire ce qu'ont fait des gens que j'admire énormément, comme Joyce, par exemple, Joyce, ou Pound, j'aime beaucoup, Ezra Pound, j'aime beaucoup certaines choses, des choses de Kantos Pison, de Pies, quand il était en prison, et qu'il était, alors, à ce moment-là, bon, son érudition était pour lui la façon de vivre, enfin, c'est-à-dire, c'est l'échant qu'il a fait à partir d'une chose qui était passée, justement, dans sa physiologie, si vous voulez, qui n'était plus l'éducation d'ivresque, mais ces gens qui font, comme Joyce, n'est-ce pas, qui font, qui prennent ici dans toutes les langues, et dans toutes les langues, même les langues orientales, même les langues anciennes, même les langues, le chinois, le japonais, je ne sais quoi, Joyce fait ça, beaucoup plus encore dans Finnegan's Welk que dans Ulysses, n'est-ce pas ? Mais, eh bien, c'est un peu, c'est utopique, c'est bon que pour les intellectuels, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas, c'est aussi utopique que l'espéranto, c'est-à-dire, ça ne réussira pas mieux qu'elle n'a jamais réussi l'espéranto. Et je crois que la seule chose qui soit vraiment, comment dirais-je, raisonnable, si vous voulez, c'est de se plonger dans sa propre langue, c'est la langue maternelle pour les Français, le Français, et d'aller, de plonger à l'intérieur, c'est-à-dire d'aller à la langue mère, le latin pour 80% pour les Français, et ensuite le grec, je ne sais pas quoi, jusqu'aux racines védiques, mais dans deux. Et voilà pourquoi je m'intéresse tellement à l'étymologie et la racine des mots. C'est pour plonger dans la, comment dirais-je, pour regarder la langue française en face, la regarder les yeux dans les yeux, comme disait le Giscard, mais de façon à la dévisager, mais au sens alors étymologique, à faire qu'on se rende compte de ce qu'elle est au fond, c'est-à-dire qu'elle est une langue romane, enfin si vous voulez, et une langue, comment dirais-je aussi, qui vient finalement, dont les racines principales viennent quand même du sanscrit, des racines védiques. Voilà. Allons-y. Francis Ponge, vous êtes l'auteur célèbre du Parti-Pris des Choses, et de nombreux textes en suspens, comme « Aude inachevée à la boue », « Première ébauche d'une main », « Ébauche d'un poisson », « Introduction d'un galet », « Note prise pour un oiseau », « La crevette dans tous ses états », « Le carnet du bois de pain ». Mais vous êtes surtout, pour moi, l'auteur de deux livres importants du XXe siècle, « La fabrique du pré » et « Pour un malherbe ». C'est que pour la première fois, un écrivain, le travail d'un écrivain, s'identifie à l'extrême mobilité, aux limites même de la langue. Je pourrais même parler de caméras mobiles à propos de vous. Cadrant, prenant, balayant le plus secret, le plus lointain, le plus flou, le plus intime aussi. Alors qu'au départ, vous apparaissiez comme quelqu'un qui écrivait, qui voulait écrire contre la parole. Eh bien oui, mais j'ai été amené à me débarrasser de cette impossibilité de parler ou cette difficulté à parler. Et donc, au moment où je disais cela, c'est parce que j'avais en effet une espèce d'impossibilité de m'exprimer de façon orale, parce que j'avais l'impression que j'étais bon à l'écrit, comme j'ai toujours été dans les concours, dans les examens, mais que, à l'oral, j'étais gêné parce qu'il me semblait toujours qu'on n'avait pas le temps, à l'oral, de corriger ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tenir vraiment compte des erreurs à corriger. Mais pour qu'un texte, enfin une expression par les mots, soit valable, il faut qu'elle résiste au plus grand nombre de points de vue critiques qui peuvent lui être opposés, à laquelle elle peut avoir affaire. Et par conséquent, au plus grand nombre possible de points de vue critiques, enfin un peu de tous les côtés. Et c'est pour ça que je m'en fusais à accepter de m'exprimer oralement. Ensuite, j'ai été corrigé de cette histoire de façon très simple. C'est parce que j'ai dû, à un moment donné, accepter un travail. En particulier, j'ai été obligé parce que les parents de la jeune fille dont j'ai désiré faire ma femme et que vous venez de rencontrer n'auraient certainement pas donné leur fille, qui était d'ailleurs mineure à l'époque. Et donc, j'ai pris un travail. Je me suis fait nommer dans un endroit qui était d'ailleurs une sorte de bagne qui s'appelait les messageries Hachette et où j'ai été immédiatement pourvu d'un appareil à dicter. Ça s'appelait Ediphone. C'est-à-dire que j'avais à dicter, je ne sais pas combien, de notes de service et de lettres, si bien que j'ai été amené à parler. Et j'ai parlé beaucoup, naturellement dans un style spécial. Et c'était enregistré sur des rouleaux qui passaient ensuite au service de tactilographie où elles écoutaient, elles tapaient en écoutant. Voilà comment ça s'est débloqué. Le mollusque. Le mollusque est un être presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart. Quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se renfermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gond, un blount et sa porte. Le blount ayant sécrété la porte. Deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière. Première et dernière demeure. Il y loge jusqu'après sa mort. Rien à faire pour l'en tirer vivant. La moindre cellule du corps et de l'homme tient ainsi, et avec cette force, à la parole. Et réciproquement. Mais parfois, un autre être vient violer ce tombeau lorsqu'il est bien fait. Et s'y fixèrent à la place du constructeur défunt. C'est le cas du Pagur. Le parti pris des choses, 1942. Il faut quand même dire aux auditeurs que nous sommes chez vous, à Bar-sur-Loup, dans votre bureau, je suppose. C'est cela. J'aimerais bien que vous nous décriviez le paysage assez extraordinaire que l'on voit de votre table. Notre maison au Bar-sur-Loup, que nous avons achetée grâce à la vente d'un crayon comté de Seurat, qui m'avait été légué par Alix Quillen, la compagne de Côte-Uysenne, qui l'avait eue directement d'un fédéon, vous savez, qui avait fait. Alors j'ai vendu, j'ai justement fini par vendre ce crayon comté, et par ailleurs, aussi une petite partie de la somme qui était nécessaire à l'achat. Cette propriété a été fournie par la vente, une petite partie, par la vente d'un panneau de gens du buffet, qui étaient dans notre appartement de la rue Lomont, et dont j'ai pu vendre une partie, enfin c'est une partie qui a été fournie par cela, mais la plus grosse partie par le crayon comté de Seurat, évidemment, qui a été vendue très cher. C'est bien que, vers soi, nous avons dû signer ce que je ne m'appelle plus comment d'ailleurs, enfin le projet d'achat, en 60 ou 61, et nous sommes installés en 62, je crois. Pourquoi le choix de ce paysage ? Il y a des endroits qui rappellent la Toscane, l'Ombrie, enfin des choses comme ça, et d'autres, enfin qui sont carrément méditerranéens. Non, nous avons, j'ai choisi, nous avons choisi cet endroit, vous savez, nous sommes tous deux d'origine méridionale, c'est-à-dire que je suis moi-même né à Montpellier, mais d'une famille nimoise, descendant d'ailleurs des Cévennes, naturellement. C'est-à-dire que j'ai déjà fait, comment dirais-je, profession d'écrivain régionaliste. Naturellement, j'ai des ancêtres qui ont été aux galères, parce que naturellement c'est la tare des calvinistes, enfin des protestants qui ont subi les guerres de religion. Et ma famille est descendue des Cévennes, des Hauts-de-Cévennes, enfin, des régions comme Sainte-Croix-Vallon, la Mallée française, etc. Petit à petit, vers Saint-Jean-du-Gare et vers, ensuite, la, comment dit-on, c'est la corniche, n'est-ce pas ça ? Et vers, ensuite, la garrigue et Nîmes. Mais ma famille paternelle avait, pendant des siècles, un endroit qui s'appelle Kyssac, n'est-ce pas, pendant des siècles, et qui est tout près, d'ailleurs, des endroits où étaient aussi des gens avec qui nous avons été très liés, par exemple, avec les gens qui s'appelaient de Salinelle, et aussi avec, enfin, c'était un petit, au bord de la région, et aussi avec Mondiague. Dans des régions comme les Cévennes, par exemple, ces endroits où, vraiment, la majorité des gens étaient protestants, eh bien, il y avait, si vous voulez, chez le notaire qui était protestant, et se marier des, enfin, des protestants de la montagne. Et ce qui est très curieux, c'est que, à ce moment-là, vraiment, il n'y avait pas de distinction entre les classes. Je sais bien que nous étions, c'était une minorité, n'est-ce pas, les protestants étaient une minorité, une minorité, d'ailleurs, qui subissait, enfin, mais, vous savez ce que c'est, c'était les guerres de religion, les dragons de villas et tout ça, mais le fait est que, à ce moment-là, on se serrait les uns contre les autres, et il n'était pas rare de voir un simple voiturier ou un simple, comment appelle-t-on ça, tachon, qui épousait une fille noble. Dans notre généalogie, il y a une très grande quantité de membres de l'aristocratie. Enfin, tout ça, c'est, je vous dis, en même temps, je me suis amusé à faire le compte des gouttes de sang que je peux avoir, qui sont, enfin, qui viennent d'Hermaline de Gourdon, ou de, parce que ça remonte à Louis VI le Gros, c'est-à-dire que nous descendons, nous avons une ascendance royale par ces gens-là. Et c'est infime, enfin, vous savez, et puis tout le monde descend certainement de Louis le Gros, enfin, comme nous, puisqu'à l'époque, c'est très drôle comme la généalogie se produit, c'est comme ça, puis comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est dur les mêmes, enfin, parce qu'évidemment, il n'y avait pas tellement de monde en France à l'époque. Voilà, alors, pourquoi ? Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai eu à prendre mes... enfin, à penser à quitter le travail et à prendre une maison de campagne, moi-même, je préférais sécher que pourrir, c'est-à-dire venir dans des endroits ensoleillés plutôt que de rester dans des endroits humides. Voilà, alors, l'endroit est beau, pourquoi ? Enfin, aujourd'hui, il fait relativement clair. Hier, c'était épouvantable, il y avait eu des tombées, des torrents de pluie, enfin, ça a été effrayant, et on ne voyait rien. Mais, aujourd'hui, vous voyez le fond de la gorge, là. Alors, j'ai fait ouvrir dans cette maison, il n'y avait que cette fenêtre-là. C'est l'Est, ça, n'est-ce pas, c'est l'Est, ce qui est pas mal. Mais j'ai fait ouvrir ces deux fenêtres pour avoir toutes les expositions, plusieurs expositions, et pouvoir jouer, justement, aussi bien pour la chaleur que pour la fraîcheur, si vous voulez aussi, et pour la vue aussi. Alors, j'ai fait ouvrir ces choses-là, et nous avons, là, au fond, la gorge supérieure du loup, le loupe, comme un loup, n'est-ce pas, qui est un fleuve côtier, n'est-ce pas, qui se jette directement. Dans la Méditerranée, à Villeneuve-loupée, enfin, parce que les mots loupée, tout ça, c'est toujours loup, n'est-ce pas, c'est le loup. Alors, ici, c'est barre sur loup, et il y a tourrette sur loup, etc., il y a une quantité de choses qui sont sur loup. C'est un fleuve côtier qui a une gorge supérieure, et nous sommes à l'endroit où ça s'évase, et nous sommes entre la gorge supérieure et la gorge inférieure. C'est-à-dire, nous avons une sorte d'amphithéâtre où nous profitons, si vous voulez, du fait que nous sommes un peu à l'abri des vents comme le mistral, mais, enfin, nous voyons passer les nuages très vite quand il y a le mistral, mais, enfin, nous ne le subissons pas. Et par ailleurs, nous avons, comment dirais-je, des événements météorologiques admirables, c'est-à-dire que pendant assez longtemps, par exemple, encore quelques jours, la montagne, là-bas au fond, tout à fait au fond, était couverte de neige. Et pendant ce temps-là, alors nous avons ça très souvent quand les orangés sont en fleurs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on a la chose vraiment très merveilleuse ici, c'est qu'on a à la fois, dans le Haut-Pays, vraiment, ce sont des hauteurs relativement, enfin, assez hautes. Et puis, en bas, il y a la mer où on peut se baigner, c'est-à-dire qu'il n'est pas si loin d'ici. Enfin, tout ça est lié à des... Enfin, vous savez, le monde est petit, finalement. C'est toujours les... Tout se... Tout se tient. Se tient, se tresse. Francis Ponge, né le 27 mars 1899 à Montpellier. Son père, Armand Ponge, y dirige l'agence du Comptoir National des Scomptes de Paris. Il a épousé l'année précédente, Juliette Sorel. Les deux familles sont protestantes, originaires des Cévennes, aisées, cultivées, contre lesquelles l'enfant n'aura pas à se révolter. Il grandit en Provence. Était au bord de la Méditerranée, le mal n'existe pas. Les adultes sont parfaits et justes. Déménagement, Avignon, 1900-1909. Une maison entourée d'un grand jardin, le jardin des générations présentes, celui du père et du fils, le jardin du lézard. Le lézard. Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin, c'est le jardin des générations présentes, celui du père et du fils. Il en sort un petit animal formidablement dessiné, comme un dragon chinois, brusque mais inoffensif, chacun le sait, et ça le rend bien sympathique. Un chef-d'oeuvre de la bijouterie préhistorique, d'un métal entre le bronze vert et le vif argent, dont le ventre seul est fluide, se renfle comme la goutte de mercure. Chic, un reptilapatte. Est-ce un progrès ou une dégénérescence ? Personne, petit sot, n'en sait rien. Petit, sot, rien. Par ce mur, nous sommes donc bien mal enfermés. Si prisonniers que nous soyons, nous sommes encore à la merci de l'extérieur, qui nous jette, nous expédie sous la porte, ce petit poignard. À la fois comme une menace et une mauvaise plaisanterie. Ce petit poignard qui traverse notre esprit en se tortillant d'une façon assez baroque, dérisoirement. Arrêt brusque sur la pierre la plus chaude. Affût ou bien repose automatique. Il se prolonge. Profitons-en, changeons de point de vue. Le mal n'existe pas. Les adultes sont parfaits et justes. Déménagement, 1909. Caen, c'est-à-dire le Nord. Vacances de Pâques, au bord de la Méditerranée, vécues comme un déchirement devant la splendeur végétale. Francis Ponge, enfant, sait qu'il devra perdre le midi. Tout est nouveau. La Manche, les marées, l'iode, les vents, le quartier gothique, l'eau du port, rougie par le binaire de fer, le lycée Malherbe, où l'accent, l'accent méridional, provoquera bataille et différence. Le lycée, où se fait et se fera la rencontre avec Malherbe, justement. Comment s'est écrit ce livre, Francis Ponge, pour un Malherbe ? C'est un livre assez inclassable. C'est à la fois un journal, c'est aussi un poème, c'est aussi une méditation sur la poésie, sur Malherbe, sur vous-même. Oui. Parce qu'à partir du parti pris des choses, vous êtes caché quand même derrière les choses. Et ici, vous vous mettez comme en avant à travers Malherbe. Oui, vous savez, quant au parti pris des choses, il faut dire aussi qu'on a beaucoup considéré le parti pris des choses comme un livre fait uniquement de pièces sur les choses, comme ça, et très travaillé, n'est-ce pas ? Un peu comme des bibelots. Et que ce n'est pas vrai. Enfin, qu'il y a dans le parti pris des choses des textes qui sont jetés, comme ça, très, très librement, sans pas du tout travailler, qu'il y a des textes un peu de toutes sortes. Et on a eu tort de penser cela. Mais le fait est que le Malherbe, bon, je l'ai écrit comme ça, enfin, je l'ai écrit, tout ça, c'était des notes, naturellement, pour une édition de toute la poésie de Malherbe. Et il y a eu des projets qui ont été faits à ce propos-là. Eh bien, vous savez, j'ai passé au moins autant de temps et j'ai des dossiers sur les tentatives de faire éditer mon Malherbe, à la fois par Pierre, par Paul, Le Seuil en particulier aussi, et aussi par Galimant, naturellement, ça a commencé comme ça, puis par bien d'autres, n'est-ce pas, sans aucun succès, parce que... Mais il faut bien dire aussi que la publication de Pour un Malherbe n'est pas faite sans mal. La publication du Pour un Malherbe, peut-être, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Enfin, ça s'est fait quand même. Je crois que ça a même été réédité. Enfin, actuellement, ça fonctionne. Enfin, ça marche. Ça marche, ça a été traduit, d'ailleurs, en grande partie aussi en allemand, en américain, en anglais. Et ça fonctionne. Mais le fait est que ça, c'est une édition... C'est la première. C'est la première, oui. 1er thème, 65. Oui, c'est bien possible, oui. Est-ce que vous trouvez la page, la bonne page ? La page pour vous lire de mon texte ? Voilà. Ben, je lis parce que je tombe là-dessus, pourquoi pas. Disons tout simplement que la place accordée aujourd'hui à Malherbe, bien qu'elle ait été un peu remontée, nous paraît tout à fait insuffisante. Que notre goût le situe beaucoup plus haut et que notre intention est de contribuer à l'installer enfin, où la postérité, à notre avis, le placera sans doute, au plus haut de l'échelle des valeurs, dans le Parnasse ou le Panthéon universel, au pluriel universel. Devrions-nous nous justifier d'avoir entrepris ce livre ? Nous en appellerions à plusieurs raisons. D'abord, à notre prédiation particulière, qui nous justifie d'ententer l'expression. Nous aimerions prendre le lecteur de plein pied, lui parler de façon à ne pas trop le surprendre, ni l'irriter. Notre système de valeurs nous y oblige, comme notre imprégnation sensible dès l'enfance nous y incite. Nos convictions ne nous l'interdisent pas. Notre sentiment intime, et que Malherbe prendra un jour une situation prééminente dans le goût des hommes sensibles, nous voudrions rapprocher ce jour. Notre admiration et notre amour pour Malherbe ont toujours été fort violents, en prenant une vénération quasi-filiale que le décrit dans lequel il est généralement tenu, n'a fait que rendre plus violente encore. Nous le vénérons comme une feuille, si elle était consciente, vénérerait le tronc qui la supporte, souhaitant comporter toutes ses qualités, plus les siennes propres, et moins, évidemment, la ligneuse, la qualité du bois, enfin comme une feuille. Alors, raison et raison chez Malherbe. Malherbe ne raisonne pas à beaucoup près autant qu'il ne raisonne avec un « et » accent aigu. Il fait vibrer la raison. « Qu'en dis-tu ma raison ? » C'est une citation de Malherbe. « Qu'en dis-tu ma raison ? » Il s'agit chez lui d'un véritable surréalisme de la raison. « Dès lors, de la raison R-A-I, dès lors, un mieux nommé raison R-État, accent aigu. » Voilà le mot très simple que nous n'avions pas trouvé encore quand nous avons intitulé l'un de nos textes parus dans le surréalisme à S-D-L-R, au service de l'involution, « Les plus que raisons ». Et pourtant, nous l'avions conçu bien auparavant. Confère, la dernière strophe du jeune arbre, « Parle, parle contre le vent », auteur d'un fort raisonnement. C'est ce que j'appelle à présent la raison à plus haut prix ou le paradis des raisons adverses. À la vérité, il ne s'agit pas chez Malherbe des raisons adverses, telle est notre divergence. Cette confusion ou coordination sublime entre raison et raison résulte de ou s'obtient par la tension au maximum de la lire, le style concerté, le concert des vocables. Malherbe a ôté plusieurs cordes à la lire et d'autant plus tendues celles qu'il conserva. Ce classicisme-là, le seul qu'il soit de notre goût d'admettre ou de prôner, n'est que la corde la plus tendue du baroque. Ronsard et son école avaient ajouté je ne sais combien de cordes à la vielle, la vielle, enfin l'instrument de nos anciens poètes. Des cordes et des rubans hélénistiques. Ronsard et son école. Après Malherbe, durant le XVIIe siècle, la corde se détend à nouveau. Elle se détend dès la satisfaction, entre guillemets, dès d'autre part que l'on part des règles au lieu d'y aboutir. cette vibration de la corde la plus tendue, c'est exactement ce tremblement passionné, ce tremblement de certitude que P, c'est-à-dire Jean Poyant, jugeait au Dieu chez moi lorsque je venais de lui apporter mes proèmes. Oui. Il n'était pas content de relire ça. C'est le ton affirmatif du verbe, tout à fait nécessaire pour qu'il porte. C'est le oui du soleil, le oui de Racine, le oui de malarmé. D'est-ce pas ? Le oui, je viens dans son temple, l'honorée éternelle, oui, c'est ton roi, etc. Enfin, dans les débuts des tragédies de Racine. C'est le ton résolu, celui de ce que j'ai appelé la résolution humaine, celui de la résolution stoïque, à tout prix la santé, la réjouissance et la joie. C'est enfin la seule justification de la parole, prose ou poésie, une fois franchie toutes les raisons de se taire. C'est la décision de parler. Allons-nous écouter les conseils des concierges ou des malades des complexés de la littérature ? On nous fatigue et décourage en nous vantant incessamment les mérites de la modestie. Il s'agit, disais-je à propos de mon armée, de la massue cloutée d'expressions fixes permettant d'asséder le coup par supériorité, de la massue non signifiante. Eh bien, rien de plus beau, entre guillemets, de plus méritoire, de plus difficile que de parvenir à porter ce coup à l'aide d'expressions signifiantes valables sur le plan et au niveau de la communication ou du discours ou de la raison. Cette vibration de la corde tendue, ce tremblement à la fois de désir et de certitude comporte nécessairement le sentiment de la victoire, de la conquête possible, donc d'un pouvoir, donc d'une supériorité relative, non tellement relative à son objet, mais relative à ses autres prétendants si l'on y songe. Donc, l'orgueil. L'orgueil, convient au poète, dit à peu près « bénage » car il est un effet de leur enthousiasme. D'où, pour les petits esprits, son caractère odieux et pour les grands, le caractère réjouissant, exaltant d'un tel précédent, d'un tel exemple. Malherbe est sans doute un des seuls poètes qui ait donné lieu à tant d'inimitiés que n'essait et pu être consacré à cette passion. L'antipathie contre Malherbe parle de Job. Donc, odieux, mais enthousiasmant à la fois, enthousiasmant et mécanisant comme un ressort tendu entraîne des mécanismes. Et je n'emploie pas sans référence une telle expression. Ici, la citation de Pélisson à propos de l'effet produit sur le Jean de La Fontaine par la révélation de Malherbe, citation aussi de Baudelaire, de longues estaces. Alors, c'est très curieux parce que, vraiment, ce qui est merveilleux, c'est ce que dit Pélisson dans l'histoire de la canubie française de La Fontaine, qui ne se donnait à rien jusqu'à ce qu'un beau jour, un officier, alors qu'il était à Château-Thierry, il se promenait dans les bois comme il était administrateur des EOF-EURAI, vous savez, La Fontaine. et il était, il se promenait dans les bois comme ça, et, en écoutant le corbeau, le renard et tout ça, bien sûr, mais le fait était qu'il était là et qu'il se, il ne se décidait à rien, enfin, il ne se vouait à rien de plus jusqu'au jour un officier qui était là en permission, je ne sais quoi, ou en congé, a lu devant lui par hasard une ode de Malherbe. Je crois que c'était l'ode d'Henri IV partant pour le Libousin. Et, alors, La Fontaine est tellement enthousiasmée qu'il a, il apprenait Malherbe par cœur et il allait le réciter dans les bois, ensuite, il allait le déclamer dans les bois des environs de Château-Thierry. Et c'est-à-dire que ça l'a complètement changé et s'il a décidé de devenir poète, c'est évidemment à la suite de son enthousiasme pour Malherbe. Voilà. de son enthousiasme de son enthousiasme pour Malherbe. Vous avez écrit quelque part que la poésie pour vous était un exercice de rééducation verbale. Oui, c'est exact. C'est aussi dans la mesure... Comment est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais plus. Là, je n'ai pas mes réseaux tout à fait présents dans l'esprit actuellement. Pourquoi ai-je dit ça ? C'était tout simplement parce qu'il y a des moments où on perd la parole orale, n'est-ce pas ? Je crois que c'est un peu ça. Et que la poésie était pour moi tout simplement une manière de retrouver la possibilité de parler, parce que la poésie... de parler, enfin, justement, parce que la poésie est une manière de parler... La poésie, comme je l'entends, naturellement, et comme l'entendait mon âme, est une manière de parler... Ou même des choses comme la signification n'a pas tellement d'importance à... Vient à égalité, si vous voulez, la signification de ce qu'on dit avec le concert de vocables. C'est-à-dire que la musique, simplement... La musique, c'est trop dire. C'est pas la musique, c'est le rythme et la cadence des vocables. Alors, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment poésie. Et c'est seulement, naturellement, dans une certaine poésie qu'il y a ça. Non pas dans la poésie, comme l'a dit à un moment donné Paul Verlaine, par exemple, disant... De la musique avant toute chose, parce que ça, je trouve que c'est une imbécilité, puisque la musique est faite pour rendre émouvante une portion de temps. Tandis que dans la poésie, c'est simplement... C'est ça, une portion du temps. C'est le temps, ça commence. Un certain moment, ça continue jusqu'à un autre moment. Voilà la poésie. Sous-titrage ST' 501 Si les deux catégories principales sont la catégorie de l'espace et la catégorie du temps, eh bien, l'écriture comporte les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois le temps, c'est à la fois l'espace. Quand l'anthropoïde, si vous voulez, a tracé quelque chose sur les murs de Lascaux ou d'une autre caverne, n'est-ce pas, et qu'il a tracé quelque chose, alors il part à la chasse, il revient, et c'est toujours là. Par conséquent, c'est une preuve que l'écriture tient compte du temps, de la mémoire. C'est-à-dire qu'il a la preuve que les écrits, le graphisme, restent. N'est-ce pas, on dit, vers bas, n'est-ce pas, les paroles volent, mais les écrits restent. Ce qui est tracé reste. Et en même temps, il n'y a pas de doute, ça fait partie de la catégorie de l'espace, puisque c'est sur un mur, n'est-ce pas, comme une peinture. Enfin, c'est-à-dire que ça fait partie en même temps de l'espace et du temps. C'est-à-dire que l'écriture est la seule expression, façon d'exprimer, qui comporte à la fois les deux catégories principales, l'espace et l'état. C'est la seule. C'est ce qui fait que c'est très supérieur à la fois à la musique. Sinon, à la musique, comme l'entendait par exemple les gens de Mantoux ou de Venise, comme Monteverdi, puisque lui, dans les récitatifs, la musique est seulement là pour, comment dirais-je, rythmer et colorer la langue, la parole. Dans les Madrigals ou dans l'Orphée ou de Monteverdi, il est clair que la musique est là pour colorer, pour donner une dimension supplémentaire à la parole. Mais c'est la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Quand il n'y a pas la parole, ce n'est ni un récitatif ni un Madrigal. Par conséquent, c'est évident que c'est comme ça. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Vous savez, quand il y a encore, je ne sais pas qui raconte ça, je crois que c'est Voltaire qui raconte, qu'il a entendu, je ne sais quelle tragédienne, qui était de l'époque un peu de la Chambelée, n'est-ce pas ? Et dire encore la tragédie comme la disait la Chambelée. C'est-à-dire un peu comme avec une espèce de mélopée. Ce n'était pas du tout. Ce n'étaient pas du tout les vers de Racine ou de Corneille. Ils étaient dits avec une espèce de musique. C'est un peu comme ce qui venait du Moyen-Âge, du chant des religions, des psaumes, des choses comme ça. Alors, quel est le rôle du livre par rapport à l'inscription ? Est-ce que c'est le support idéal, selon vous ? Oui, naturellement. Le livre ou la feuille, ou le... Comment est-ce que je pourrais dire ? Il y a aussi l'affiche, si vous voulez. Il y a aussi le calligrame. Enfin, il y a un tas d'histoires, de ce genre-là. Mais enfin, je pense qu'actuellement, il faut être raisonnable aussi, ne pas vouloir exagérer dans le paradoxe. Actuellement, c'est le livre, évidemment. C'est le livre qui représente, et naturellement, je préfère aussi, je suis relativement, je ne suis pas bibliophile à proprement en parler, mais enfin, un beau livre, c'est-à-dire un livre fait sur du beau papier, avec de beaux caractères, et quelque chose qui, à mon avis, enfin, surtout, si on se débrouille pour lui conserver, ça ferait chose. Je ne dis pas que je le fasse moi-même, parce que je ne suis pas un bibliophile actif. Enfin, je veux dire, je suis plutôt passif. Je me sers. Quand je parle du livre, j'ai l'impression que vous êtes très sensible aux inventaires. Je pense, par exemple, aux grands recueils, aux tomes premiers, où vous serriez certains textes. Oui, aux inventaires, je n'ai pas compris. Non, mais dans le tome premier, dans le grand recueil, vous faites des ensembles, vous réunissiez des textes. Oui, le fait est que... Vous savez, moi, c'est très rare que j'écrive un livre pour faire un livre. J'écris une pièce, j'écris un texte, n'est-ce pas ? Et ensuite, je recueille des textes écrits pour eux-mêmes, et non pas pour faire un livre. C'est pour ça que j'appelle ça recueil. N'est-ce pas ? Parce que c'est ça. Il m'arrive de faire des textes, de faire des livres, sur un sujet précis. Par exemple, le prêt, n'est-ce pas ? Bon, alors je montre la fabrique. Et aussi... Au départ, vous ne montrez pas la fabrique. Vous publiez le prêt. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, je publie les ébauches avant. C'est rare, mais enfin, quelquefois. Et puis alors, il y a aussi, comment est-ce que je pourrais dire ? Oui, il y a les textes qui sont la révélation du travail, où le travail est plus important que le produit. Ça, c'est ce que Picasso m'a dit un jour. Enfin, il avait beaucoup aimé, n'est-ce pas, de certains textes du Parti Prés des Chaux, puisque il m'a fait dire par... À ce moment-là, c'était... Comment s'appelait-elle ? Doramar. N'est-ce pas, c'est Doramar. Et elle m'a dit, « Oh, mais il faut que vous veniez voir Pablo, il a tellement aimé votre livre, etc. » Et alors, il se trouve que j'ai... À ce moment-là, j'ai donc vu Picasso, qui était immédiatement très, très fraternel avec moi. Il m'a choisi, si vous voulez, un peu de façon un peu bizarre, puisque même, il était trop partial pour moi, puisqu'il voulait que ce soit moi qui fasse le texte. La bande parlait pour le film que René allait faire sur, comment s'appelle, la ville qui a été assassinée en Espagne. Guernica. Guernica. Il a voulu que ce soit moi. Et alors, bon, René, vous voyez, son principal assessor, devra commencer à travailler. Et puis voilà Picasso qui me t'aidera en me disant, « Écoutez, je suis désolé, mais quand j'ai dit ça à Paul, il est venu vert. » Paul, c'était Éluard. Il avait oublié. J'avais oublié son poème, parce qu'il y a un grand poème d'Éluard qui s'appelle Guernica. Il m'a dit, « Il est venu vert. » Je ne peux pas lui faire ça. On fera autre chose ensemble, etc. Oui. Enfin, je veux dire qu'il... Vous voyez, il était... Là, il avait oublié, parce qu'il m'avait dit à moi, « Ah, ben, nous sommes de la même famille. » Il m'a ressemblé. Il y a des cousins qui m'a ressemblent très pour très. Il est évident que je suis aussi un peu en latin d'Espagne, enfin, si on veut. Enfin, c'est-à-dire que je suis... D'ailleurs, mon nom, on dit que mon nom, c'est un adoucissement du Ponce, P-O-N-S, de... de catalan, ou du Ponce, P-O-N-C-E, d'Aragon. Alors, c'est assez... C'est assez merveilleux. Enfin, le fait est que... Picasso, ensuite, plus tard, qui avait beaucoup aimé le Parti Prés des Choses, m'a dit qu'il préférait encore mes textes dans la Rage de l'Expression. C'est-à-dire mes textes... Il me dit, « Nous, nous ne cherchons pas à faire des chefs-d'hommes, nous travaillons. Nous montrons notre travail. Et nous datons tout ce que nous faisons pour que ça puisse servir de document. Ensuite, si on veut savoir comment... Si on veut connaître l'homme à travers l'homme créateur, qu'il... Avoir le document, la date exacte des choses pour que ça soit comme des documents. C'est-à-dire pour l'instruction des générations futures. Pour l'instruction, pour ne pas vous parler. C'est quelque chose de didactique, enfin. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et il m'a dit ça, qu'il avait encore préféré mes textes, comme, je ne sais pas quoi, « Le Cardeau du Mois de Pain » ou des choses comme ça. « Le Cardeau du Mois de Pain » qui a de la mort. « Le Cardeau du Mois de Pain » « Le Cardeau du Mois de Pain » Sous-titrage MFP. ... Le cajot. À mi-chemin de la cage, au cachot, la langue française à cajot. Simple cassette à claire voie vouée au transport de ses fruits qui, de la moindre suffocation, font tout à coup une maladie. Agencez de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort. Il ne sert pas de foi. Ainsi dure-t-il, moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qui l'enferment. À tous les coins de rue qui aboutissent au hall, il luiit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite, à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'apesantir longuement. André Deboucher, pour vous, le cajot n'est pas une fiction ? Pas du tout. Il y a un rapport d'écrivain à ce qu'il écrit, qui engage le lecteur dans la matière de ce qu'il lit. Oui, je dirais que le cajot n'est pas une fiction. Vous dites le cajot, on pourrait citer n'importe quel texte de Ponche, dans la mesure où le cajot en question n'est pas un objet. Et là, dans ses écrits, la littérature non plus n'est pas un objet. Bon, je dis chose, mais il y a, ça implique justement une relation ouverte, où ce qui est à dire, ce qui veut se dire, se cherche en cours d'écriture. Et cette recherche en cours d'écriture est la pesée d'attention, la pesée attentive, qui précisément donne la forme de ce qu'on lit, invente la forme de l'écrit. Un écrit en cours, un écrit interminable, dont éventuellement un extrait aura été donné. J'imagine que vous parlez du cajot, par exemple. Eh bien, le cajot suppose un long travail, n'est-ce pas, dont là, un état est donné sous forme de cajot, mais ce n'est pas l'état définitif. Il n'y a pas, il me semble, dans la plupart des écrits de Ponche, un projet à l'origine de ce qui vient éventuellement sous vos yeux, de ce qu'on lit, n'est-ce pas. Il n'y a pas de forme préconçue, disons, il ne se donne pas pour objet, il n'y a pas d'objet, il ne se donne pas pour objet, pour objectif d'écrire un poème dont la forme préconçue serait à remplir. Ce qui est, je pense, toujours le cas de la plupart des poètes écrivains. Vous parlez tout à l'heure de l'inouï, je ne sais pas, de quoi est fait cet inouï pour vous ? C'est-à-dire que l'inouï, j'ai employé ce mot comme ça, littéralement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore pleinement entendu en français. Ça répond aussi peut-être à une situation de la littérature, de la poésie. Aujourd'hui, écrire un livre, une page, n'a pas de destination évidente. Aujourd'hui, à qui s'adresse-t-on ? Pourquoi écrit-on ? Pour qui écrit-on ? On n'attend pas de le savoir pour entreprendre, d'écrire. Enfin, bon, il me semble, en particulier, c'est ce qui rend ce qu'il écrit tout à fait, absolument authentique. Il me semble que très longtemps, ou toujours, ou jusqu'à présent, il allait de soi qu'écrivant. On était assuré d'une audience, d'un certain type de lecture, d'un certain type de lecteur. Tout cela s'organisait dans un filet de références très précises, qui supposait une, disons, une connivence ou un accord. Tout cela me semble brisé depuis assez longtemps, rompu. Alors, je trouve que là, quand je disais Inou, il me semble que la ponge aura été le premier, ou l'un des premiers, à tenir absolument compte de cette situation, à la prendre en compte, et à ne pas attendre d'avoir une réponse à la question qu'il se pose pour aller de l'avant pour écrire, n'est-ce pas ? Alors cela, il me semble qu'on ne l'avait pas encore entendu en français. Qu'est-ce qui pousserait Ponge à écrire ? Est-ce que ce n'est pas une espèce de combat de la poésie, d'être contre la poésie ? Écoutez, contre la poésie, je pense que lorsqu'il dit, s'il a dit qu'il était contre la poésie, je pense que c'est une façon de s'inscrire en faux contre un élément mystificateur. contre une fiction. Parce qu'il apparaît aujourd'hui, un poème, écrire un poème, je trouve qu'il y a dans ce mot une forte charge de fiction. Cela l'est devenu. Alors, il est arrivé... Mais c'est là, n'est-ce pas, que c'est la forme aujourd'hui de la poésie, je dirais, s'inscrire en faux contre cette charge de fiction de la poésie pour atteindre à une vérité. Il s'agit d'une vérité d'esprit. En fait, c'est la forme d'esprit qui a l'air, Le patrimoine des choses est paru pendant l'Occupation. Il avait été reçu naturellement par Ganimard avant l'Occupation, mais il s'est sorti pendant l'Occupation. À ce moment-là, moi j'étais en zone sud, et Pologne m'a demandé si je désirais voir les épreuves. Donc je lui ai dit, non, Corrie, j'ai fait le service de presse. Il a fait le service de presse, et il a envoyé notamment, de ma part, au peintre, que moi je connaissais plus ou moins, mais pas tellement. C'est donc Pologne qui a fait votre service de presse ? Oui, c'est lui qui a fait le service de presse. Et il l'a envoyé notamment au peintre. Il l'a envoyé à... À Picasso, Braque... À Braque, et à Picasso en particulier. Tout de suite après, Pologne m'écrivait, dans les cartes interzones, « Braque me parle souvent de toi, etc. » Enfin, Braque, je savais déjà depuis longtemps que Braque aimait ça. Vous êtes très proche, vous et Braque. Oui, dans ça j'étais vraiment... À la suite. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a dit plus tard, enfin, c'est un critique anglais très célèbre, d'ailleurs très... qui était un homme tout à fait remarquable, dont le nom échappe à l'instant même, qui, dans sa revue anglaise, a dit que c'était une sorte de Braque en prose. Voilà. Mais enfin, tout ceci, toute chose égale par ailleurs, parce qu'en fait, Braque était un homme beaucoup plus âgé que moi, et puis, certainement, je ne me mets pas, moi, comme on est fait à la hauteur de Braque, certainement pas. Braque était quelqu'un doué d'un... d'un zénie, enfin, vraiment, il n'est pas question, pour moi, non plus que Picasso, d'ailleurs, que je mets tout à fait, tout à fait à la hauteur de Braque, alors qu'on a dit, d'une façon idiote, que... parce qu'aussi, il se trouve que... Pour Braque, je veux comprendre votre complicité, mais pour Picasso, c'est peut-être moins évident. Qu'est-ce qui vous intéressait chez lui ? Bon, maintenant, j'ai dit de ne pas m'y rendre. Enfin, c'est le seul qui était capable, à la fois, connaissant tout, ayant tout vu, tout connu, parce qu'il a énormément lu, il a vu tous les musées, tous les zoos, toutes les choses vivantes, l'art de tous les pays du monde, n'est-ce pas ? Eh bien, il a digéré cela, et il le rend à sa façon, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut quand même un certain... Oui, un certain estomac, un certain qualité de... Et vraiment, non, c'est un merveilleux génie, puis c'était vraiment, au point de vue des répliques, il était fantastique. Je me rappelle, c'est-à-dire qu'il avait un seul défaut, s'il était capable, pour un bon mot, n'est-ce pas, d'avoir l'air de sabrer quelqu'un. Quand il a dit de Braque, c'est ma femme, enfin, par exemple, pour dire... Alors que Braque était loin, je savais que c'était, au contraire, un tombeur de femme, enfin, il était la mort, notamment, de cette fameuse... De cette fameuse... Enfin, il a été d'un grand nombre de femmes, mais notamment de cette... Vous savez... atmosphère... Ah oui. Vous savez ? Arletti. Arletti, oui. Enfin, beaucoup de peintures de Braque sont des portraits d'Arletti, enfin, sont d'après Arletti. Enfin, il m'a fait éclat. J'avoue que... Et alors, je m'appelle Picasso, disant, pour le plaisir d'un bon mot. Par exemple, il trouve un cheveu dans le potage. Il dit, tiens, on descend de Matisse. Voilà. Parce que, voilà, c'était... Donc, il avait cette capacité d'envoyer un mot comme ça. Donc, il était assez terrible, n'est-ce pas levé-là. Mais vous le regardiez, travaillez parfois ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il fallait, n'est-ce pas ? Vous savez, la différence était énorme puisque Braque, j'avais rendez-vous avec lui immédiatement, il suffisait de téléphoner, j'avais rendez-vous avec lui et j'étais seul avec lui dans son atelier, n'est-ce pas ? Bon, et puis on passait le temps qu'on voulait avec lui. Tandis que Picasso, oui, mais on trouvait 50 personnes avec un tas de gens, naturellement des marchands, puis il y avait des gens de tous les pays du monde qui venaient là. Il fallait que Picasso vous prenne un part, vous dise, viens avec moi et puis vous emmène dans un autre atelier pour parler avec lui, pour vous dire, tiens, je vais te montrer ce que j'ai inventé cette nuit. N'est-ce pas ? un outil pour graver en descendant au lieu de monter, n'est-ce pas ? Un bureau, n'est-ce pas ? Pour pouvoir graver comme ça, comme on décrit. Enfin, des choses comme ça. Puis alors, il y a des preuves, alors, de l'amitié, vraiment, quand Braque est mort, Picasso n'a pas voulu recevoir personne pendant 24 heures, ou 48 heures, n'est-ce pas ? Il y s'est enfermé. Et puis, il a, ça je l'ai appris beaucoup plus récemment, justement, à une exposition, à une exposition Braque à Argenteuil, n'est-ce pas ? Braque était né, à Argenteuil. J'ai appris là, par la secrétaire de Braque, qui vit encore, elle m'a dit, quand on a opéré Braque, quand le docteur a enlevé à Braque, il a enlevé l'estomac, pratiquement, n'est-ce pas ? Parce que Braque était menacé, quoi, d'une tumeur ou quelque chose comme ça. Il a enlevé l'estomac. Et évidemment, ça a été un coup dur pour Braque, enfin, c'était difficile. Ensuite, eh bien, Picasso est allé vivre à Varangeville, dans la propriété de Braque, pendant 8 ou 15 jours, vivre avec lui pour l'aider à passer ce mauvais passage. C'est absolument évident qu'il y avait des relations quasi fraternelles entre eux, n'est-ce pas ? Malgré les mauvaises paroles que parfois Picasso ne se retient pas de lancer. Oui. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... France Culture, vous écoutez le bon plaisir de Francis Ponge. ... 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